La lecture est une expérience intime et profondément personnelle, c'est un voyage solitaire à travers les mots, et pour certains lecteurs, c'est bien plus qu'un simple passe-temps. Cependant, malgré tous les aspects positifs que la lecture peut nous apporter, il existe une frustration persistante qui accompagne souvent cette passion, c'est la difficulté de partage. Cette frustration découle de plusieurs facteurs qui entrent en jeu lorsque nous essayons de communiquer notre enthousiasme pour la lecture, que ce soit en raison du manque d'intérêt général pour la lecture, ou des difficultés à trouver des interlocuteurs, cette insatisfaction est bien réelle. Quels sont alors ces obstacles ? Peut-on y remédier ? Tout d'abord, il y a le problème de la compréhension mutuelle. Chaque lecteur a une expérience unique avec chaque livre qu'il lit. Les émotions, les réflexions et les interprétations qu'un livre suscite peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre. Par conséquent, il peut être difficile de trouver des points communs avec les autres lecteurs et de partager pleinement l'impact qu'un livre a eu sur nous. Autrement dit, chaque individu a ses propres bagages culturels, ce qui peut entraîner des divergences d'opinion et une incompréhension. Un livre qui a profondément touché un lecteur peut ne pas susciter le même enthousiasme chez les autres, ce qui peut être décevant. La réception d'une lecture est toujours subjective et elle peut donc varier considérablement d'une personne à l'autre. Cela rejoint alors la question de la diversité des goûts. Les préférences diffèrent énormément d'une personne à l'autre. Ce qui passionne un lecteur peut laisser un autre indifférent, voire même le rebuter. Lorsque nous essayons de recommander un livre ou de discuter de nos lectures préférées, il est fréquent de rencontrer des réactions mitigées, voire désintéressées. On se retrouve alors devant l'incapacité à transmettre pleinement l'expérience de lecture. Lorsque nous lisons un livre, nous sommes immergés dans son univers. Nous ressentons les émotions des personnages et nous vivons leurs aventures. Cependant, il est souvent difficile de transmettre cette expérience à d'autres de manière satisfaisante. Les mots peuvent parfois sembler insuffisants pour exprimer les nuances et les subtilités d'une histoire, rendant ainsi difficile la transmission de l'essence même de la lecture. Ensuite, notre société contemporaine est souvent axée sur le divertissement rapide et immédiat. Les réseaux sociaux, les séries télé et les jeux vidéo ont tendance à capter l'attention de manière plus immédiate et visuelle, ce qui rend la lecture moins attrayante pour de nombreuses personnes. Cela crée un déséquilibre entre ceux qui se plongent dans les pages d'un livre et ceux qui préfèrent les stimuli plus instantanés. Cette réalité sociale peut engendrer un sentiment d'isolement chez les lecteurs passionnés. On pourra blâmer le manque de temps et d'opportunités pour avoir des discussions approfondies. Les contraintes de temps et les responsabilités quotidiennes peuvent limiter les possibilités de conversations enrichissantes concernant les livres. Lorsqu'un lecteur souhaite partager ses réflexions, ses idées et ses analyses, il peut se sentir frustré par l'absence d'espace propice à ses échanges. Enfin, il y a aussi le défi de la disponibilité. Alors que les librairies et les bibliothèques restent des lieux précieux pour les amateurs de livres, la société moderne est marquée par une culture de l'instantanéité et de la commodité. Les plateformes de streaming, par exemple, offrent une accessibilité instantanée à un large éventail de divertissement, ce qui peut reléguer la lecture au second plan dans la vie quotidienne des gens. Cette facilité d'accès à d'autres formes de divertissement peut rendre difficile la création de discussions et de communautés dédiées à la lecture. Face à ces défis, il est donc important de trouver les moyens de surmonter la frustration et de partager notre passion. Il existe plusieurs approches et stratégies. Tout d'abord, il est essentiel de trouver des communautés de lecteurs, que ce soit en ligne ou dans la vie réelle. Rejoindre des clubs de lecture, des forums littéraires ou des groupes de discussion permet de rencontrer d'autres passionnés de lecture. Ces espaces offrent l'opportunité d'échanger des recommandations, de discuter de livres, de partager des réflexions et de vivre une expérience collective autour de la lecture. Participer à des événements littéraires tels que des salons du livre, des conférences ou des rencontres avec des auteurs peut également être une excellente occasion de rencontrer des personnes partageant la même passion. Ensuite, il est important d'accepter et de respecter les différences de goût. Chaque lecteur a ses préférences personnelles et il est important de reconnaître que tous les livres ne peuvent pas plaire à tout le monde. Au lieu de chercher à convaincre les autres de lire nos livres préférés, il est plus fructueux de partager nos expériences de lecture de manière ouverte et respectueuse. En écoutant les recommandations des autres, même si elles ne correspondent pas à nos préférences, nous pouvons élargir nos horizons littéraires et enrichir nos discussions. En outre, il est possible de tirer parti des nouvelles technologies pour créer des espaces de partage en ligne. Les blogs, les chaînes YouTube dédiées à la critique littéraire, les podcasts et les réseaux sociaux spécialisés dans la littérature offrent des plateformes où les lecteurs peuvent partager leurs opinions, publier des critiques, recommander des livres et interagir avec d'autres passionnés de lecture. Ces plateformes numériques permettent de créer une communauté virtuelle où les barrières géographiques peuvent être surmontées et où les lecteurs peuvent se retrouver malgré la diversité de leurs horizons culturels. Enfin, il est essentiel de continuer à promouvoir la valeur de la lecture dans notre société. Encourager la lecture dès le plus jeune âge, soutenir les initiatives locales telles que les clubs de lecture dans les écoles et les bibliothèques, participer à des actions de sensibilisation à la lecture dans notre communauté sont autant de moyens de partager notre passion et de susciter l'intérêt des autres. En montrant l'importance de la lecture dans notre propre vie, nous pouvons inspirer et encourager les autres à s'immerger dans le monde des livres. En somme, bien que la frustration du lecteur existe, il est possible de la surmonter. La passion pour la lecture est précieuse et en persévérant, nous pouvons trouver des moyens gratifiants de la partager. Et malgré ces frustrations, il est important de rappeler que la lecture reste une expérience personnelle et que chaque lecteur est libre de trouver sa propre satisfaction et son propre intérêt dans cet acte. Sous-titrage Société Radio-Canada